La présidente de la réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a déclaré mardi que la banque centrale américaine devait agir avec prudence alors qu'elle cherche à élever une nouvelle fois ses taux d'intérêt. Et cela parce que l'inflation n'a pas encore prouvé être durable en raison d'un contexte de risques mondiaux émergents pour l'économie américaine. Les Etats-Unis ont besoin de maintenir un taux plus bas pour le moment pour arriver à leurs objectifs économiques pour l'emploi et l'inflation selon la présidente de la réserve fédérale, Janet Yellen, qui a fait ses commentaires après la rencontre de mars du comité fédéral de l'open market, le FOMC. Les développements à l'étranger insinuent que pour arriver à nos objectifs pour l'emploi et l'inflation, il faudra probablement un rythme un peu plus lent du taux des fonds fédéraux que ce qui a été anticipé en décembre. Et d'en donner les risques pour les perspectives, je pense qu'il est approprié pour le comité de procéder avec prudence dans un ajustement de la politique. La Fed a maintenu son taux lors de sa rencontre de mars. Elle a aussi revu à la baisse des attentes économiques et a prédit seulement deux hausses des taux cette année. Depuis, il y a davantage de commentaires bédicistes venant d'une poignée d'officiers de la Fed. Toutefois, lors de la rencontre de mardi, Yellen est apparue prudente sur les menaces envers la reprise de la plus grande économie mondiale. Cette prudence est particulièrement justifiée car le taux des fonds fédéraux est bas. La capacité du FOMC d'utiliser une politique monétaire conventionnelle pour répondre aux troubles économiques est asymétrique. Tianyat-Yen a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que la faiblesse de la croissance externe ait une influence moins grande et qu'elle permette à la reprise de continuer. Cette hypothèse, dans le contexte défavorable, est un don neutre et est une raison clé qui fait que le FOMC estime que les hausses graduelles du taux des fonds fédéraux soient probablement appropriées. Toutefois, la Fed prendra plausiblement une attitude attentiste puisqu'il est encore trop tôt pour dire si la récente reprise économique fera preuve d'une bonne résistance.